Si tu es vivant, il faut naître de nouveau, qu'après ta mort, ça se va tout le temps. Si tu es vivant, il faut naître de nouveau, qu'après ta mort, ça se va tout le temps. Après ta mort, ça sera tout le temps, mon bien-aimé. Tu ne pourras plus manger, tu ne pourras plus boire, tu ne pourras plus aller au travail, tu ne pourras plus avoir un bouillon, tu ne pourras plus aller, je ne sais pas où, tu ne pourras plus, ça sera tout le temps, mon bien-aimé. Voilà pourquoi je viens t'encourager, parce que sans l'espérance de vie, tu es aimé, où m'a-tu ? Mon frère, les affaires vont te tuer, l'argent va te tuer, l'antique-monnaie va te tuer, l'appartement va te tuer, le monde va te tuer, mon bien-aimé, je viens te présenter celui qui va te donner la vie. Celui qui va te donner la vie est aujourd'hui dans le septième ange messager, c'est lui qui lui a donné un message, et ce message est le message de Jésus-Christ, qui le porte, le messager, lui-même, à l'aimé. Voilà pourquoi si tu rejettes, oh mon frère, le messager, comment tu pourras voir le message qu'il porte ? Tu peux avoir une enveloppe, et dans l'enveloppe, il y a un message. Si tu rejettes le porteur de l'enveloppe, comment tu pourras le message qui est dans l'enveloppe ? C'est des sacrissages. On ne peut pas se séparer du messager et du message. Voilà pourquoi être présent, c'est lui le messager. Et il y a un message qui était dedans, qui avait été gardé, qui devait être couvert. Voilà pourquoi le septième ange, tel que la Bible vient le lever dans l'Apocalypse 17, vient accomplir cette parole. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc tout ce qui était resté le mystère de Dieu depuis des siècles et des siècles, s'est accompli avec le messager. Voilà pourquoi je te prie, ô mon dernier, d'ouvrir ta page, chercher le site www.brandam.org. Mon frère, pour que tu aies la révélation de ce que, de quel est le message que Dieu lui a donné pour toi et moi. Lui mon frère, voilà pourquoi je viens t'encourager. Manaché 4, 5, 6, 7, accompli. Voici je vous emmènerai, Élie, le prophète avant que le jour d'éternel arrive. Ce jour grand et remboutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à la paix. Il a ramené mon cœur d'enfant au cœur des pères à la paix. Que la grâce de Dieu soit avec toi, mon Dieu lui. Que la grâce de Dieu soit avec toi, toi qui écoutera cette vidéo. Au nom de la puissance de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, je me rappelle le moment où je t'ai rencontré, Seigneur. Je me rappelle le misérable que j'étais. Moi qui menais une bonne vie vertueuse. Je ne sortais pas, je ne buvais pas, je ne jouais pas à des jeux d'argent, je ne fumais pas, ni rien. Mais je savais, Seigneur, quand la mort est entrée furtivement dans cette chambre d'hôpital, il y a quelques 22 ans, qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. C'est là que j'ai rencontré Dieu, et dès ce moment, Seigneur, j'ai essayé de te servir. Ma vie a été changée, et tout a pris un aspect différent. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré, Seigneur. Et ce soir, en faisant face à la nouvelle année, je suis heureux de dire que je peux y faire face, avec l'Esprit du Dieu vivant dans mon cœur. Donne-nous des expériences, Seigneur. Accorde-nous de ta bonté et de ta miséricorde. Pardonne-nous nos péchés, et donne-nous de vivre tout au long de cette année prochaine. Ô Seigneur Dieu, avec cette expérience, nous t'avons rencontré, et nos vies ont été changées. Accorde-nous, Seigneur, pardonne-nous nos moquements. Place en nous ton Saint-Esprit. Conduis-nous et guide-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada